Les agriculteurs qui vous écoutent sont effarés de ce que vous faites. Alors continuez l'agriculture biologique sur vos terrasses et foutez la paix aux agriculteurs. Je suis assez effaré des applaudissements que j'ai vus tout à l'heure sur un article pleumé qui a été prouvé totalement inopérant. Alors je veux bien que vous vous rachetiez une conscience après avoir fait chier les agriculteurs pendant des décennies, mais ça ne marche pas. Les agriculteurs qui vous écoutent sont effarés de ce que vous faites. Alors continuez l'agriculture biologique sur vos terrasses et foutez la paix aux agriculteurs. Je pense que ça mérite une réponse et oui c'est une insulte. Parce que ceux qui protègent les sols, ceux qui portègent les eaux, ceux qui protègent les agriculteurs, ce sont les écologistes. Ceux qui permettent à l'actalis de perdre des profits, c'est vous. Ceux qui permettent à la grande distribution d'aller assécher les agriculteurs, c'est vous. Parce que si les agriculteurs baissent leurs prix, c'est parce que vous êtes lâches, que vous votez le CETA, que vous refusez à un moment de prendre l'argent là où il est. Donc aujourd'hui, arrêtez, votez les prix planchers, votez ce texte à la fin. Ça voudra dire à tous les agriculteurs, c'est peut-être une filière, une filière mais c'est tant d'agriculteurs, de leur dire qu'ils ont le droit de vivre leur travail, de leur dire merci pour leur travail, et de leur dire qu'ils ont le droit à une vive vigne. C'est ça ce texte, et vous n'assumez pas votre vote. C'est la base aujourd'hui que de se battre pour le revenu agricole, que de se battre pour celles et ceux qui ne peuvent pas vivre de leur travail, notamment pour toutes celles et ceux ici dans cet hémicycle, qui font des grands discours, et qui vont dans toutes les fermes, qui vont au salon de l'agriculture, qui font des grandes annonces. C'est la base de tenir ces promesses, effectivement. C'est une victoire concrète, sur laquelle il nous faudra construire la suite. C'est une victoire qui est la leur. Elle pose l'intention de la majorité de l'Assemblée nationale, avant la loi d'orientation agricole. Contrairement à ce qui vient d'être dit, l'engagement du gouvernement est total sur la défense du revenu des agriculteurs, que ça se joue tous les jours au travail avec les agriculteurs, dans les exploitations, dans les contrats que nous faisons. Nous avons effectivement donné un programme très clair. Il n'y avait aucune surprise. Vous avez fait votre coup politique, c'est remarquable. Vous le savez, votre dispositif est inopérant. Je le regrette. Il ne parle pas de volume. Il ne parle pas comment on fait avec les coopératives. Il ne dit pas comment on fait par rapport aux ententes. Il ne parle pas du droit de la concurrence. Il ne parle pas des exportations. Si on veut tuer notre agriculture, avançons avec des prix administrés. Ce ne sera pas notre action.